bonsoir à tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir à tous ceux qui me suivent, je vous dis tous bonsoir, 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 aujourd'hui on est lundi, j'ai fait cette petite vidéo pour M. Soro et son envoyeur Suyabobo je fais cette vidéo pour parler un peu de M. Soro ok dans cette vidéo, moi ce que j'aimerais bien savoir, M. Soro, il a été député à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire Ok, en tant qu'un député, depuis huit ans qu'il est député, depuis huit ans qu'il est député, quelle loi il a voté pour les Ivoiriens ? je demande ça aux gens qui le supportent en ce moment, parce que vous allez me dire que j'ai supporté M. Soro, oui j'ai supporté M. Soro, parce que je me disais, je disais aux gens de le pardonner mais moi je n'ai pas supporté M. Soro pour que M. Soro soit président les révélations que j'ai eues sur M. Soro, que Dieu m'a envoyé sur M. Soro Dieu ne m'a jamais dit que M. Soro va être président, donc si M. Soro est en train de prendre lui-même sa propre connaissance maintenant, pour être président, ça c'est son business mais moi maintenant, je m'impose à cela, parce que c'est pas Soro ne pas faire, en fait, moi je ne vois pas Soro comme un président qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour que vous soyez derrière lui pour qu'il soit président ? Le monsieur, il était à l'Assemblée nationale pendant des années, il n'a jamais voté une loi pour les Ivariens il était là quand les Ivariens dormaient dans les cimetières, il n'a jamais mis pression sur M. Ouattara pour faire quelque chose pour les Ivariens pourtant, quand on dit Assemblée nationale, ça veut dire que l'Assemblée, ça veut dire que eux, ils sont là pour voter les lois pour proposer des solutions de la population au gouvernement et pour que le gouvernement signe certains papiers et puis soit le peuple va avoir droit à ça, le peuple va avoir droit à ça, le peuple va avoir droit à ça les députés, eux, ils sont là pour représenter la population vis-à-vis du gouvernement c'est eux qui disent au gouvernement, non, le peuple a besoin de ça non, le peuple, il faut ça au peuple le peuple a besoin de ça, le peuple a besoin de ça c'est pour ça qu'on dit député alors, quand M. Soro, il a été député pendant 8 ans moi, c'est ce que j'aimerais bien savoir quelle loi il a proposé pour arranger les Ivariens et aujourd'hui, il veut gouverner ce peuple-là c'est ce que moi, j'aimerais bien savoir ok maintenant son franqueur des choses, comment on appelle son porte-parole, le Camerounais lui il ferait mieux sincèrement, il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe au Cameroun parce qu'en ce moment au Cameroun Paul Bière qui est là-bas il est au pouvoir depuis que nous, on avait 5 ans, 10 ans aujourd'hui, on est dans les 40 et quelques donc, il ferait mieux de s'occuper de Paul Bière il ferait mieux de s'occuper des problèmes de toutes les bêtises que Paul Bière est en train de faire au Cameroun en train d'amener, d'envoyer l'armée sur les femmes là-bas les femmes sont enceintes, on les tue avec les enfants on tue des enfants Paul Bière est en train de faire n'importe quoi au Cameroun lui, le conseiller de Soro qui est Camerounais il ferait mieux de s'occuper un peu de ce problème là que de se mener d'un problème vraiment qui ne le regarde pas à ce qui concerne Soro, dire que oui il y a des microbes, il y a ceci moi ce que je suis en train de comprendre maintenant moi je crois que ces microbes là je ne peux pas accuser quelqu'un je ne peux pas dire que c'est Soro je ne veux pas dire que c'est Amer Bakayoko mais ce qui est sur ces microbes là il y a quelqu'un qui les a traités si ce n'est pas Soro, ça doit être en même c'est entre les deux il y a quelqu'un qui les a traités ces microbes là, il y a quelqu'un qui les a traités c'est pour ça qu'ils sont toujours sur puis en train de couper la population ok donc maintenant moi ce que j'aimerais bien savoir tous ceux qui supportent Soro pour que Soro soit président là ceux qui sont sur les réseaux sociaux ceux qui sont un peu partout qui supportent Soro pour que Soro soit président là moi ce que j'aimerais les demander avec monsieur Soro même quelle loi il a voté pour les Ivoiriens qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour les Ivoiriens 8 ans il est resté ou je sais comment on appelle il est resté sur son poste des choses des je ne sais quoi là c'est lui-même qui sait lui-même qui sait quelle de l'Assemblée Nationale quelle loi il a voté pour les Ivoiriens pour dire que non les Ivoiriens ont besoin de ça les Ivoiriens ont besoin des soins médicaux les Ivoiriens ont besoin des logements sociaux les enfants n'ont pas de bonnes écoles les Ivoiriens ceux-ci les Ivoiriens sera donc monsieur Ouattra voilà moi ce que je propose je veux que cette loi soit mise à place maintenant pour que les Ivoiriens aient ça parce qu'ils ont besoin de ça qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée Nationale où il est resté pendant 8 ans quelle loi il a voté là-bas parce que l'Assemblée Nationale c'est fait pour que pour que pour que les lois soient votées pour la population donc lui il est resté à l'Assemblée Nationale là-bas comme ça pendant 8 ans juste parce que il faut il faut juste comme ça pour le plaisir et à un moment je l'attendais qui disait même que oui je suis la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire je suis la deuxième monsieur Soro quand on est deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire et qu'on pense un jour de gouverner son pays là on pose des actes on pose des actes vis-à-vis de la population surtout que toi dans ton cas là toi dans ton cas là puisque toi même tu t'es déclaré chef rebelle et les mêmes rebelles là sont venus découper les Ivoiriens et nos parents parce que ces rebelles là ils ont découpé moi les deux enfants de ma grand-sœur plus mes quatre cousines aujourd'hui je sais pas où on sait même pas la famille c'est même pas où ces femmes là se trouvent donc tes rebelles l'ont tué six membres de ma famille donc si tu as un projet pour venir gouverner la Côte d'Ivoire un jour il fallait te mettre dans ta tête pour dire que non avec tout le mal que j'ai fait à cette population je vais essayer de faire quelque chose de bien qui pourra au moins amourcir le mal que je les ai fait pour qu'ils arrivent à oublier un peu d'un seul coup comme ça boum tu te lèves tu vas être président moi quand Dieu m'a fait les révélations Dieu m'a jamais dit et je répète ça toujours Dieu m'a jamais dit que toi Soro tu vas être président non Dieu m'a dit que tu es obsédé par le pouvoir et que tu as tous ces crimes qui se sont passés c'est parce que tu veux le pouvoir c'est pour ça que tout ça ça s'est passé donc lui Dieu il va te prendre et ce que tu as dérangé lui Dieu il va passer par toi pour arranger ça c'est tout ce qu'il m'a dit alors maintenant si toi tu veux être président moi je te demande maintenant tant qu'une Ivoirienne c'est mon droit de te demander tu es resté à l'Assemblée Nationale pendant huit ans quelle loi tu as voté pour mon pays et qui a rangé la population ivoirienne c'est quelle loi que tu as voté pendant huit ans l'Assemblée Nationale se fait pour voter les lois que ce soit l'Assemblée de la France que ce soit l'Assemblée de n'importe quel pays c'est fait pour que celui qui a l'Assemblée Nationale propose des lois le président et c'est l'oie là qu'il va proposer au président cette loi là c'est pour arranger la population soit pour créer des écoles ou soit pour créer des emplois à la population ou soit pour donner des maisons sociaux à la population ou soit l'Assemblée quand tu es à l'Assemblée Nationale tu es là à la disposition du peuple et tout ce que le peuple veut là c'est toi qui es là pour proposer ça au gouvernement c'est-à-dire au président Ouattara est-ce que tu as une fois proposé quelque chose à monsieur Ouattara et que monsieur Ouattara dit que non que lui il ne peut pas il ne peut pas signer ce papier pour lequel tu lui proposes ça et même si c'était le cas c'est toi qui dois faire un scandale et ce scandale là même doit sortir dans les journaux dire que non le président de l'Assemblée Nationale a voté telle loi pour la population et le président de la République dire que non lui ne veut pas signer ça mais tu n'as jamais fait ça toi tu étais à l'Assemblée Nationale juste pour aller faire des coups d'état dans le pays des gens pour dire que non après pour dire que non Ouattara a arrangé ça ou pour faire du n'importe quoi aujourd'hui tu prends ton ami que le monsieur il n'a même pas envie d'être mère tu le pousses à être mère d'un bobo tout simplement pourquoi mon Dieu m'a fait des révélations mais la vidéo que j'ai fait hier j'ai tourné à gauche à droite parce que je ne voulais pas exposer tout ça mais maintenant je vais exposer ça parce que tu n'es pas quelqu'un de bien sincèrement tu n'es pas quelqu'un de bien tu ne penses qu'à toi tu ne penses pas aux Ivoiriens il n'y a que toi seul qui s'en manque qui compte toi tu veux le pouvoir tu es prêt à faire tout pour avoir un pouvoir moi les révélations que Dieu m'a donné sur toi c'est qui concerne le problème d'un bobo le monsieur là même que tu es en train de pousser pour être mère à un bobo ce monsieur ne veut même pas être mère à un bobo lui même ça ne l'intéresse même pas c'est toi qui le pousses à être mère parce que tu veux faire des choses d'un bobo ta base de rebel comme ça si l'an 2020 tu déposes ta candidature et que ça ça source qu'est-ce qu'est ça qu'on refuse ça ou bien soit tu déposes ta candidature que tu n'as pas été élu et qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe au gouvernement si tu n'as pas été élu l'an 2020 ou bien soit s'il refuse de ta candidature à l'an 2020 pour que tu amènes une guerre sur la Côte d'Ivoire c'est pour attaquer le pouvoir le pouvoir qui sera en place si c'est monsieur Ouattara qui est là pour l'attaquer ou bien si c'est un autre pouvoir qui va venir pour attaquer ce pouvoir c'est pour ça que toi tu veux à bobo et moi quand Dieu m'a fait cette révélation je suis maintenant obligée de venir exposer ça monsieur Ahmed Bakayoko lui il veut à bobo vous voyez quoi vous savez quoi les deux personnalités les deux personnalités là ils sont en train de jouer la comédie avec la population d'un bobo mais la comédie qu'ils jouent là si moi moi sincèrement j'avais quelqu'un à voter c'était monsieur Ahmed Bakayoko pourquoi j'ai dit monsieur Ahmed Bakayoko parce que lui il est en train de se battre lui lui même il n'a pas envie d'être main c'est à dire les deux les deux candidats qui se sont présentés à bobo ils n'ont pas envie d'être main mais c'est des gens qui les poussent monsieur Ahmed Bakayoko c'est monsieur Ouattara qui le pousse à être candidat l'autre là c'est Soro qui le pousse à être candidat donc monsieur Ahmed comment on appelle Bakayoko lui le rôle dans lequel oui il est en ce moment celui à bobo lui c'est pour protéger son pouvoir lui c'est pour protéger le pouvoir qui est là en place ou c'est pour protéger le pouvoir qui va venir en place de toute façon si c'est aussi Ouattara qui c'est quelqu'un des Ouattara qui va venir au pouvoir donc c'est pour protéger eux les pouvoirs c'est pour ça qu'ils veulent que c'est pour ça monsieur Ouattara veut qu' Ahmed Bakayoko soit chose comment on appelle mère chose à bobo c'est pour protéger les pouvoirs bon maintenant Soro lui c'est pas pour protéger un pouvoir Soro lui ça n'a rien à voir Soro lui il veut à bobo pour faire une base de guerre pour attaquer le pouvoir qui sera en place dans le cas contraire où monsieur n'est pas président voilà donc voilà les deux les deux raisons qui poussent ces deux personnes afin à vouloir prendre la commune d'abobo bon maintenant le supporter de Soro lui sincèrement cette idée même ne l'intéresse même pas d'être mère là-bas parce que lui même il trouve que c'est une charge qui est trop lourde pour lui mais c'est Soro qui le pousse parce que Soro lui il a besoin d'abobo pour faire son déposoir son déposoir ou je sais pas quoi pour déposer des âmes là-bas donc lui il a besoin d'abobo dans le cas contraint si les élections se passent mal ou bien si on refuse sa candidature il a un bobo par un bobo il va installer tout ce qu'il peut installer et puis attaquer le pouvoir qui sera en place donc monsieur Soro si tu attaques le pouvoir c'est la côte du voie que tu attaques tu comprends c'est la côte du voie que tu attaques et qu'est-ce qui va se passer à quoi c'est nos pauvres parents qui vont mourir c'est nos pauvres parents qui vont perdre encore les enfants c'est nos pauvres sœurs qui vont disparaître qui vont violer qui vont gonger quelque part et on n'aura pas de l'air nouvel donc sincèrement si j'ai un conseil à te donner à faire des présidents il faut laisser ça c'est-à-dire quand quelque chose n'est pas pour toi il ne faut pas forcer si tu es né pour être président pour gouverner la côte du voie si c'est dans le programme de Dieu ça va ça va se réaliser mais si ce n'est pas dans le programme de Dieu aussi ça ne peut pas se réaliser et pour le moment je ne pense pas que ça soit dans le programme de Dieu parce que depuis que je commence à faire les prières Dieu ne m'a pas encore révélé que toi Soro tu vas gouverner la côte du voie non Dieu ne m'a pas encore révélé ça Dieu m'a plutôt révélé qu'il va t'utiliser pour mettre de l'ordre sur la côte du voie donc si maintenant toi tu ne veux pas être à la disposition de ce que Dieu a dit que toi maintenant tu veux être président ah mon frère je ne sais pas par où tu vas passer pour gouverner la côte du voie mais ce n'est pas dans le plan de Dieu pourquoi tu gouvernes la côte du voie là ce n'est pas dans le plan de Dieu tu comprends voilà donc tout ce temps là que tu es resté à l'Assemblée Nationale pendant 8 ans si tu n'as pas pu arranger les Ivoiriens ce n'est pas quand tu seras président que tu vas les arranger donc toi tu veux juste le pouvoir pour te remplir encore des poches ou bien pour pour gouverner tu veux gouverner un peuple parce que toi même tu es quelqu'un tu aimes tu aimes te faire voir tu aimes tu aimes qu'on parle de toi tu aimes que voilà c'est dans ce sens là que tu veux gouverner la côte du voie sinon ce n'est pas que tu veux gouverner la côte du voie parce que tu aimes la côte du voie ce n'est pas que tu veux gouverner la côte du voie parce que tu aimes le peuple ivoirien ce n'est pas que tu veux gouverner la côte du voie parce que c'est ton pays non toi ce n'est pas dans ce sens là toi c'est dans le sens que il faut que tu gouverne la Côte d'Ivoire. Il faut que toi, Soro, il faut que tu laisses ton nom dans la République de la Côte d'Ivoire, comme quoi que M. Soro a gouverne aussi la Côte d'Ivoire. Toi, c'est un défi seulement que tu veux lancer. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que tu as l'amour pour les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que tu veux arranger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que le contrat, même si tu prends la Côte d'Ivoire, tu vas plonger la Côte d'Ivoire dans un système où on ne pourra pas se retrouver. Donc, maintenant, moi, je vais vous faire appel à les gens d'Abobo. Je ne sais pas si mes vidéos arrivent. Je sais que mes vidéos arrivent sur l'Afrique. Je fais appel excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je fais appel aux gens d'Abobo. Vous, la population d'Abobo, si vous voulez vraiment la paix dans votre commune, si vous voulez vraiment une paix dans votre commune, c'est mieux que vous votez, monsieur Ahmed Bakayoko. Parce que lui, il veut empêcher ce que Soro veut faire. Donc, au fait, lui, ce n'est pas quelqu'un qui va amener le mal. Bon, maintenant, est-ce que s'il prend Abobo, est-ce qu'il va ranger Abobo, comme il vous a dit, est-ce qu'il va développer Abobo, est-ce qu'il va mettre tout ce qu'il a dit sur Abobo, ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous mentir. Je ne sais pas s'il peut le faire ou s'il ne peut pas le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que il dit tout simplement ça parce qu'il a besoin d'Abobo et une fois qu'Abobo est dans sa main, maintenant, il va s'en foutre. Ça, je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire. Mais, pour le moment-là, pour le moment-là où je suis en train de vous parler, les révélations que Dieu m'a données, Soro, Dian, lui, il va Abobo pour faire une base de guerre. Dans le cas où il dépose sa candidature, si c'est refusé, Soro va faire une guerre à le pouvoir qui sera là. Dans le cas où il fait ses élections qui n'arrivent pas à passer, Soro va amener une guerre. C'est-à-dire, si Soro ne passe pas sur les élections, il y a une guerre qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que Soro, lui, il a prévu. Et pour cela, il a besoin d'Abobo pour faire son trafic là-bas parce que c'est par Abobo qu'il peut passer pour rentrer beaucoup de choses. Il ne peut pas passer sur l'aéroport. Il ne peut pas passer aussi sur l'eau. Il sera contrôlé donc par Abobo il y a beaucoup de chemin où il peut passer pour déposer des trucs là-bas. Donc, vous, les gens d'Abobo, si vous voulez que votre quartier soit ménagé, que vous allez vous ménager avec des rebelles qui ont des mitraillettes matin, midi, soir, qui vont traumatiser vos enfants, votez Soro. mais si vous voulez la paix, la tranquillité, le calme dans votre quartier, votez M. Ahmed Bakayoko. Maintenant, comme je vous l'ai dit pour que tous les promesses qu'il a données qu'il va arranger Abobo, Abobo va être comme ça, ça, je ne peux vraiment pas vous dire si tout ce qu'il a dit, s'il peut le faire ou s'il ne peut pas le faire, ça, je ne sais pas. Dieu ne m'a pas fait des révélations sur ça. Dieu m'a tout simplement fait des révélations sur M. Soro comme quoi que M. Soro a besoin d'Abobo pour faire une base de guerre. Dans le cas contraire où sa candidature est refusée ou bien s'il n'arrive pas à trouver les points qu'il doit trouver pour être président ou bien s'il voit qu'il y a des trucages de trucs, n'importe quoi qui va se passer qui fait qu'il ne sera pas président. M. Soro va décrancher une guerre au pouvoir qui sera en place et quand il va décraner cette guerre au pouvoir qui sera en place, sur le pouvoir qui sera en place aussi, vont essayer de faire cette guerre avec lui, ça va arriver sur la population parce qu'une guerre ne va jamais s'arrêter sur un clan. Ça arrive toujours sur la population. Donc, Soro, moi, tout ce que j'ai à te dire, laisse nos parents la tracquer. On est fatigué. Tu as compris ? On est fatigué. Là, il est nuit. Moi, demain matin, je dois aller travailler mais je fais quand même cette vidéo-là parce qu'il faut que je la fasse. Tu comprends ? À un moment, moi, je te défendais mais tu es quelqu'un qui est très vicieux. c'est-à-dire, 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 à faire des présidents là et rentrer dans ta tête, si tu n'es pas président là, tu ne peux pas laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Et quand ça arrive à ce point-là, c'est dangereux parce qu'au fait, tu n'aimes pas le peuple, tu n'aimes pas les Ivoiriens, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas les Ivoiriens parce que si tu aimes ton pays et que tu aimes tes frères et soeurs, tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, si tu les aimes là, tu ne vas même pas penser à mener une guerre. Tu vas faire des élections normales. C'est-à-dire, toi, Monsieur Soro, tu vas déposer ta candidature normalement. Et si c'est accepté, c'est accepté. Si ce n'est pas accepté aussi, tu diras que ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai essayé. C'est tout. Mais toi, ce que tu as dans la tête, toi, Soro, ce que tu as dans la tête en ce moment, si ta candidature n'est pas acceptée, tu vas ménager le pouvoir et tu seras en place. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que tu avais su, tu as déjà fait la même bêtise. Des rebelles sont venus pour tuer nos parents, pour tuer nos soeurs, pour tuer nos frères, pour tuer nos enfants. Là encore, tu recommences encore. Tout simplement parce que Monsieur veut être président. Et je me demande même aussi, des fois, il y a des gens qui le suivent dans ces bêtises-là. Ressaisissez-vous un peu. Parce que les miettes que Soro vous donnent là, ce n'est pas plus important que votre vie. Ce n'est pas plus important que la vie de vos familles qui sont en Côte d'Ivoire. À moins que vous n'avez plus personne en Côte d'Ivoire. Parce que quand la guerre, quand ça vient là, les rebelles, quand ils commencent à violer, ils commencent à tuer là, eux, ils ne trient pas que celui-là, il avait Soro là, celui-là, il n'est pas avec Soro. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tous ceux qui vont voir qu'il y a quelqu'un là, un être humain là, eux, ils vont découper. C'est comme ça qu'ils réagissent. Parce que c'est des gens, la majorité, ils sont sur l'effet des drogues. Donc, c'est des gens, ils ne réfléchissent pas, ils font des tueries, des viols, de n'importe quoi. Donc, si vous aimez vraiment ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et que vous aimez vos parents qui sont sur place là, vous allez dire à Soro d'arrêter ces bêtises. Vous allez dire à Soro d'arrêter ces bêtises. Parce que vous-même, vous voyez très bien que Soro joue avec tout le monde. Enfin, Soro joue avec vous. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Soro joue avec vous. Comment tu dis que tu vas être un président et puis tu es dans la partie de M. Alassane, tu n'arrives pas à sortir de la partie pour créer toi-même ta propre partie. Tu n'arrives pas à annoncer aux gens qui te... Comment on appelle ? Qui te... Enfin, moi je sommeille. Les gens qui te suivent, tu n'arrives pas à leur dire que oui, tu veux être candidat. Et eux, ils sont là, ils sont dans le vide comme ça et puis ils te soutiennent et puis ils parlent pour toi sur les réseaux sociaux. Ils font... Tu sais quoi ? Moi, je ne veux même pas dire sur cette vidéo-là parce que j'ai sommeil. La seule chose que je vais dire à tous les gens qui vont voir cette vidéo, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, les gens, vous, les gens d'Abobo, ce soir-là, moi je suis fatiguée. Demain matin, je dois aller au travail et là, je fais cette vidéo-là parce que si je commence... Je commence la journée demain, je n'aurai plus trop le temps si ce n'est pas samedi. Et les élections, je crois que c'est samedi qui sera le 13. Ou à ce samedi qui sera le 13. Donc, c'est un appel que je vous lance. Laissez l'envoyeur de Soro la tranquille parce que lui-même, il n'a même pas envie d'être maire le monsieur. C'est Soro qui le poussent parce que Soro a besoin de vote au quartier pour faire rentrer des armes là-bas, pour faire un déposoir des choses, comment on appelle, des guerres là-bas, déposer tous les mitraillettes, des bombes, de n'importe quoi là-bas. Comme ça, si lui, Soro, sa candidature n'a pas été accepté à la présidentielle, c'est-à-dire pour que lui, Soro, il soit président, il va décrencher une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et il sait que s'il déclenche cette guerre là, il aura besoin, il aura besoin des choses, comment on appelle ça, des choses, d'une place où il peut se positionner avec ses rebelles. et c'est pour ça qu'il a besoin d'un bobo. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour développer votre quartier, ce n'est pas pour construire votre quartier, ce n'est pas pour vous aider. Tout cela, ce n'est pas pour ça. Monsieur Soro a besoin d'un bobo pour faire une base de guerre dans le cas contraire où sa candidature est rejetée ou bien dans le cas contraire où il ne passe pas président. C'est tout. C'est les deux choses. Maintenant, Monsieur Ahmed Bakayoko, lui, il veut être, il a fait, comment il s'appelle? Monsieur Alassane a dit à Monsieur Ahmed Bakayoko d'aller se présenter là-bas pour être aimé. Pourquoi? Parce que Monsieur Ahmed Bakayoko, lui, il protège le pouvoir qui est en place. C'est son pouvoir. Il fait partie du pouvoir, c'est tout à fait normal. Donc, lui, il protège le pouvoir. Donc, entre les deux, s'il y a quelqu'un à choisir, c'est mieux de choisir Monsieur Ahmed Bakayoko. Au moins, tout ce qu'il a dit qu'il va faire, même s'il ne fait pas, vous, les gens d'Abobo, vous pouvez mettre un peu de pression sur lui. Il peut quand même faire des petits trucs qui peuvent vous arranger. Mais Soro, lui, si son ami prend le quartier, c'est ce jour que vous allez connaître qui est Soro parce qu'il ne va rien faire sur Abobo. Rien, rien. Et le monsieur aussi, ce n'est pas le monsieur même qui va être mère. Donc, le monsieur aussi, il va s'en foutre d'Abobo. Donc, Abobo sera toujours pareil. Ça ne pourra pas s'arranger. Ça ne pourra pas être construit. Tout ce que vous voulez, ça ne pourra pas se réaliser parce que monsieur Soro n'est pas prêt pour faire développer développer Abobo. aller là où tu dois aller. la population va être soumise des Soro. Donc, nous, président comme ça, vraiment. Moi, je vais m'arrêter là, mais son porte-parole, le Camerounien, lui, il n'a qu'à arrêter ses bêtises. Voilà. Il n'a qu'à arrêter ses bêtises parce qu'il n'y a aucun Ivoirien qui va passer devant son écran pour dégrader une chose, comment on appelle ça, un politicien Camerounien. Non. Donc, si Soro lui paye de l'argent pour rencontrer sa vie de mensonge là, ça, c'est son business. Il n'est qu'à laisser les gens qui sont dans le gouvernement. Ce n'est pas lui son rôle de les critiquer. Non. Nous, tous, on est pareil et on est tous des Africains. Mais, moi, je crois que là où on est arrivé là, chacun doit aller défendre son pays pour que l'Afrique aille mieux. Voilà. Donc, si je suis chez lui au Cameroun là-bas, toute la merde que, comment il s'appelle même, bon, je ne sais pas, comment il s'appelle même celui-là, j'ai oublié encore le nom de l'air président là, toute la merde qu'il est en train de faire là, si lui, lui, franco, 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 je ne sais pas quoi là, ce Camerounien qui est le conseiller des choses, des Soro Diom, s'il n'arrive pas à gérer la situation qui se trouve chez lui là-bas, Paul Biya, s'il n'arrive pas à gérer sa situation, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille, voilà, parce que nous, on n'a pas besoin de ce mensonge qu'il vient rencontrer sur les réseaux sociaux pour que Soro lui donne les miettes là, nous, on n'a pas besoin de ça, s'il a un homme, s'il n'a qu'à avoir honte de ce qu'il fait, parce qu'il est dans le mensonge, s'il ne peut pas prendre ses dix doigts pour travailler, que c'est un homme comme lui qui a la couille, comme lui qui doit l'entretenir pour venir, pour qu'il vienne nous rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens, il n'a qu'à aller au Cameroun là-bas, il y a trop de problèmes au Cameroun là-bas, voilà, les forêts Camerounais là, Paul Bia est en train de vendre ça aux Chinois là-bas, il n'a qu'à aller régler ça, c'est plus important que le connery de Soro, parce que Soro lui, il veut amener une guerre en Côte d'Ivoire pour être président, donc ça là, nous tu prions là, moi, je vais prier pour ne même pas que Dieu même lui donne la route même pour être quelque chose, pour être président ou nous, tous ces conneries de guerre qu'il est en train d'acheter là, il ne fera rien de bon avec ça, parce que, il ne fera rien de bon avec ça, il ne fera rien de bon avec ça, et puis, comment on appelle ça, j'ai sommeil, je vais bientôt arrêter, mais je vais aller sur un problème, vous le FPI là, vous là, au lieu de vous organiser, au lieu de vous organiser, pour mettre votre parti là, ensemble, et puis essayer de voir si d'ici l'an 2020, oh pardon, d'ici l'an 2020 ou 2025, vous allez essayer de voir comment vous allez faire pour revenir au pouvoir, non, ça, ça ne vous intéresse pas, ça, ce n'est pas votre problème, votre problème maintenant, c'est de suivre Soro, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, ce n'est pas vous qui critiquez Soro ici, que Soro a tué des Ivoiriens, que Soro, c'est un criminel, que Soro, vous ne voulez pas attendre parler de Soro, aujourd'hui là, vous faites alliance avec Soro, pour faire quoi, pour faire partie Ouattara, ah mais dis donc, il ne sait pas comment vous allez le faire partie, Ouattara, c'est Ouattara lui-même s'il n'a plus envie de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est lui-même qui va se lever parti, ce n'est pas quelqu'un qui va le découler, parce que M. Ouattara, là où il est là, il est bien blindé, celui qui essaiera, il se retrouve en prison en même temps, donc si vous voulez retourner en prison, provoquez-le, vous allez voir ce qui va se passer, vous ferez mieux de mettre votre parti ensemble, essayez de faire quelque chose de bien, pour plus tard, pas maintenant, parce que maintenant, vous n'êtes même pas prêts à venir au pouvoir, vous n'êtes même pas du tout prêts même à venir au pouvoir, parce que vous tous là, vous êtes dans un autre monde, maintenant c'est Soro que vous suivez, vous suivez Soro, et vous croyez que c'est quand vous allez suivre Soro, Soro va être président, c'est Soro qui va libérer et Bagbo et Bleu Goudé, c'est ce que vous pensez, alors là, si c'est ce que vous pensez, c'est que vous n'avez vraiment rien dans la tête, vous n'avez rien, c'est Soro qui va libérer Bagbo et Bleu Goudé à l'arrière là-bas, quand Soro va être président en Côte d'Ivoire, donc c'est pour cette raison là que vous le suivez, ok, Soro est en train de se servir de vous, pour, je ne sais pas quel pouvoir il va prendre, mais de toute façon, il ne va pas être président, parce que ça, Dieu même ne parle même pas de ça et quand je pose la question à Dieu sur ça, Dieu me dit carrément de ne pas lui parler de ce genre de trucs qu'il n'a pas programmé Soro pour être président, donc je ne sais pas par où ce monsieur là va passer pour être président en Côte d'Ivoire, donc vous les gens des FPI là, ressaisissez-vous, sortez de votre mensonge là, sortez de votre haine là, vous avez la haine partout, vous êtes tellement remplis de haine que vous êtes maintenant, vous êtes associés avec Soro, ce n'est pas Soro qui a amené Babou à l'arrière là-bas, ce n'est pas Soro, ce n'est pas Soro, c'est une honte, c'est vraiment une honte, avec tout ça là, comment Soro peut prendre conscience pour changer, avec tout ce qui se passe là, comment Soro peut être conscient un jour pour dire que non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qui n'est pas bien, je vais essayer de changer parce que ce n'est pas bien ce que je fais à mon prochain, comment Soro peut prendre conscience pour changer, si vous, vous le suivez partout, vous, c'est Soro maintenant que vous avez vu, pour suivre, parce que M. Soro va faire tomber M. Alassane, vous êtes dans un rêve, réveillez-vous, je ne sais pas dans quel épisode épisodes, vous êtes, mais si c'est quelle, si c'est série des films, si c'est quelle, le titre des films, moi je ne connais pas, franchement, c'est Soro qui va faire tomber le pouvoir de Alassane, alors là, c'est que vous rêvez, vous êtes dans un, franchement, vous, non, ce n'est même pas la peine, ok, ben moi, c'est tout ce que je vais à vous dire, et puis, je vais vous laisser, j'ai très vraiment sommeil, je dois aller me coucher, demain, je ne réponds, et puis, je vous souhaite bonne nuit, pour ceux qui sont aux Etats-Unis, ou ceux qui sont, je ne sais pas où, ok, donc, je vous souhaite tous bonne nuit, et que Dieu vous bénisse, et puis, voilà, on reste toujours à l'écoute de tout ce qui va se passer, mais il n'y a rien qui se passera, monsieur Soro est en train de se fatiguer, et de toute façon, son envoyeur l'a su à Bobo pour être mère, c'est monsieur Bakayeko qui va être mère, voilà, je ne suis pas trop trop pour que monsieur Bakayeko soit mère, mais la condition de Soro ne me plaît pas, donc, je vais prier pour que monsieur Bakayeko soit le mère, là-bas, parce que lui, au moins, c'est pour protéger, pour barrer la route à Soro de ses idées diaboliques qu'il a dans la tête, donc, je préfère plutôt aller lui de son côté que d'aller du côté de Soro, parce que Soro, lui, il vit à Bobo pour cacher ses âmes et pour se préparer, c'est tout, c'est ça son but, il n'a pas un autre but, il n'a pas un autre but, c'est tout, et c'est pour ça qu'il pousse le pauvre monsieur à se présenter, le monsieur même n'a même pas envie de se présenter, vous voyez très bien comment le monsieur même se comporte, le monsieur même n'a même pas envie de se présenter, donc, c'est Soro qui est en train de faire tout son cinéma comme d'habitude, et puis voilà, donc, je vous souhaite bonne nuit, et puis, que Dieu vous bénisse, et puis voilà, et, le prochain mère d'Abobo, monsieur, monsieur Ahmed Bakayeko, j'espère vraiment que tu vas faire quelque chose de bien pour la population d'Abobo, et que tu vas créer des emplois sur Abobo, que tu vas arranger la ville d'Abobo, ça c'est un quartier où on était petit, j'ai un matin qui habitait là-bas avant, Abobo est tellement grand, ok, donc, j'espère que tu vas vraiment faire quelque chose de bien et Abobo, pour que la population soit contente de votre pouvoir, ok, donc, je vous souhaite tous bonne nuit, et puis, que Dieu vous bénisse, et puis, on a un bientôt, et, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada